Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien éco aujourd'hui nous recevons le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de Vindronalpe monsieur Vincent Goh bonjour bonjour alors est ce que en quelques mots vous pouvez nous rappeler le rôle principal de la cma alors le rôle principal de la cma c'est d'accompagner les 235 mille entreprises d'auvergne ronald je rappelle que l'artisanat c'est donc 250 métiers donc ça va depuis les fleuristes les bouchers les boulangers les mécaniciens tous les métiers en fait où il ya un apport manuel tout simplement en auvergne ronald c'est un peu plus de 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires nous on est un média économique on aime bien les chiffres du coup est ce que vous pouvez nous préciser au niveau france et plus précisément au niveau régional quelques chiffres clés pour comprendre l'artisanat alors donc au niveau france c'est un peu plus d'un million huit d'entreprises au niveau france c'est la première entreprise de france c'est à dire que neuf entreprises sur dix en france sont artisanat c'est à dire moins de 10 salariés et en auvergne ronald c'est la deuxième région de france économique et également donc au niveau de l'artisanat donc comme je le disais tout à l'heure 235 mille entreprises artisanales donc sur un peu plus de 250 métiers en auvergne ronald c'est donc 20 mille jeunes dans sur l'ensemble de nos centres de formation nous sommes le premier formateur d'apprentis de france et donc d'auvergne ronald également puisque près de 170 mille jeunes sont apprentis dans nos centres de formation au niveau de la france avait annoncé un projet de mandature pour cette nouvelle année ce que vous pouvez du coup nous expliquer un peu tout à fait donc moi je suis nouveau président depuis un an donc la volonté des élus c'était de faire un plan de mandature jusqu'en 2026 donc un plan de mandature en fait qui se veut ambitieux alors déjà sur le fait que nous avons sorti les premiers notre plan de mandature au niveau national un plan de mandature en plus avec quand même des nouveaux items dans le sens où par exemple nous avons inscrit la neutralité carbone dans notre plan de mandature c'est à dire que aujourd'hui moi je suis à la tête d'une structure avec 700 salariés 300 élus sur les territoires donc vous imaginez bien qu'on fait à la fois beaucoup de réunions et beaucoup de déplacements donc la neutralité carbone fait complètement partie de notre notre fonctionnement deuxième pilier fort c'est l'international puisqu'aujourd'hui près de 30% des artisans exportent mais il faut qu'on pousse encore fortement donc nous allons aller dans beaucoup plus de pays et accompagner plus fortement les entreprises internationales et puis ce plan de mandature c'est aussi le le développement des maisons de l'artisanat et de l'entrepreneuriat c'est à dire que la chambre de métier aujourd'hui ouvergne en alpes c'est 27 antennes et nous allons nous réinscrire dans les centres bourgs dans les centres villes avec une nouvelle dynamique un peu un type concept store tout simplement où où les artisans et tous tous les créateurs d'entreprises et les jeunes entrepreneurs pourront venir dans nos maisons pour qu'on les aide à créer à se former anticiper à investir le réseau de cma des cma de france a tiré la sonnette d'alarme sur le projet de loi finance qui va arriver et ça entraînerait potentiellement une paire de 50 millions d'euros si c'est ça c'est bien ça et donc est ce que vous pouvez nous dire un peu les risques est ce que ça pourrait entraîner en fait en fait les artisans ils payent une taxe dans le cas de leur leur contribution foncière des entreprises cette taxe elle remonte donc à l'état et qui nous en redonne une bonne partie dans le projet de loi de finances qui vient d'être voté malheureusement 49 3 qui est passé direct il nous enlève donc 60 millions d'euros sur les cinq ans à venir pour le réseau des cma ça veut dire que ce qui est pour moi complètement injuste ça veut dire que la entre guillemets la pression fiscale sur les entreprises va continuer c'est à dire que cet appel de cotisations va continuer mais l'état au lieu de donner on va dire la quasi intégralité de cet argent pour que les chambres des métiers puissent accompagner les entreprises au départ va reprendre va prendre cette somme pour entre guillemets boucher un trou voilà tout simplement donc moi je suis très un peu en colère par rapport à ça parce que qu'on baisse la pression fiscale sur les entreprises et qu'on dise à un moment donné les entreprises ont beaucoup d'impôts donc on baisse celui-là je peux l'entendre et le réseau des cma s'adaptera par contre qu'on continue à prendre l'impôt la taxe qui revient aux chambres des métiers et que le gouvernement c'est une volonté du gouvernement au travers reprennent cette part j'ai beaucoup du mal à l'entendre sachant que je comme je disais sur l'apprentissage nous sommes le premier formateur d'apprentis et surtout cette taxe elle permet aux artisans d'auvergne ronald comme de france d'avoir à la fois un accès à la formation avec des prix modérés d'avoir un accompagnement à des prix quasi quasi gratuit demain s'il ya plus ce reversement de taxes automatiquement on sera obligé d'aller vers un service payant beaucoup plus cher et que certains artisans n'y auront tout simplement pas accès comme vous l'avez comme vous l'avez rappelé voilà vous êtes le premier du coup formateur chez les jeunes aujourd'hui donc il ya le lancement du mondial des métiers donc est ce que vous pensez qu'il ya un risque alors avec ce projet de loi qu'il y ait du coup moins de possibilités pour les jeunes alors ça touchera pas le risque il n'est pas on va dire à l'instant t pour les jeunes puisque il faut bien bien séparer à la fois france compétence où il ya on donne en fait les entreprises payent au niveau de france compétence une taxe apprentissage qui permet d'avoir un coût contrat qui permet de payer en fait les centres de formation d'apprentis donc ça aujourd'hui entre guillemets ce n'est pas touché là c'est vraiment le réseau plutôt d'accompagnement des chambres c'est à dire le risque c'est qu'on puisse moins investir et qu'à un moment donné en face des choix financiers et non pas dans l'intérêt des professionnels c'est à dire que on aille vers les formations qui sont les plus rémunératrices au détriment de métiers un petit peu perdu par exemple sur tout ce qui est métier d'art oui instantanément ça ne rapporte rien voire ça coûte mais c'est aujourd'hui la force du réseau des chambres des métiers c'est de pouvoir accompagner l'avenir de nos jeunes donc le risque il est plus là il n'est pas à l'instant t il est dès demain pour l'avenir de nos jeunes et aussi de nos créateurs d'entreprises du développement des entreprises artisanales parce que comme je vous le disais si on a moins de ressources que les artisans nous donne pas par leur leur impôt derrière on aura moins de capacité pour répondre et puis on sera obligé de facturer ce qui n'est quasiment pas le cas aujourd'hui merci monsieur go c'était très clair merci